Le concept de Viturover, en fait, c'est de déployer des troupeaux de robots tombeurs. C'est des robots qui sont prévus pour les terrains industriels, qui vont pouvoir couvrir des grandes surfaces. On va parler de quantité de surface pour machines qui va être de l'ordre de 1,5 hectare à 2 hectares. Initialement, c'était prévu pour entretenir les vignobles. Mais avec le temps, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres surfaces où le robot pouvait avoir beaucoup d'intérêt et on a été notamment sollicité par RTE pour faire les champs de transformateurs électriques, par Enedis pour faire les champs de panneaux photovoltaïques, et par la SNCF pour faire les bordures de voie génie. Son fonctionnement est vraiment tout simple, c'est une tondeuse. Son premier job, c'est de tondre. Nous, on appelle ça des moutons. La machine fonctionne uniquement par GPS. On a juste à lui confier une zone géographique. On lui rend des coordonnées GPS via nos applications. On la lâche dedans, on lui dit « tond » et c'est parti et on s'occupe de rien d'autre. La machine, elle est partie et elle tond. C'est une machine qui est capable de travailler en troupeaux. C'est une machine qui est toujours connectée. Elles sont connectées à notre réseau. Et du coup, ces machines, quand on en lâche plusieurs sur un même terrain, ils communiquent entre elles pour se passer le mot, se dire « je suis allé là-bas, il n'y a pas d'herbe. » Par contre, cette zone-là, il y en a beaucoup. Du coup, venez m'aider. Venez m'aider à tondre ici. On va vraiment avoir une philosophie de troupeaux de machines. Nous, on a été lauréats de EDF Pulse l'an dernier. On a été choisis par le public. Ça a été notre prix. Et après, on travaille aussi avec les fluels d'EDF, RTE ou Enedis. On travaille avec eux pour entretenir leur terrain. L'avenir très proche, c'est vraiment de déployer des grandes quantités de machines pour la tonte. Pour en fait, découvrir des nouveaux terrains. Pour aller dans des endroits où on n'est jamais allé. Typiquement, tout à l'heure, j'avais quelqu'un qui a une bananerie dans les Antilles, qui était intéressé par la machine. Qu'en termes, explorer et j'ai envie de dire déployer. Et en second terme, vu que c'est une machine, on peut voir ça en deux parties. La première partie, c'est un tracteur sur lequel on met un outil. Si on enlève l'outil de tonte, on peut mettre d'autres choses. Et cette machine, je pense qu'elle aura énormément d'intérêt d'être remplie de capteurs, de caméras.